Euh, me revoilà, pardon du lag, c'est ma bug Scariboot, j'espère qu'elle va pas recommencer, merci SFR, ça faisait longtemps, excusez-moi, j'ai achoumé. Donc nous y voilà, vous voyez ça travaille très bien. Donc je vais quand même vous montrer des petites choses dessus, une chose à savoir, c'est où j'ai une moissonneuse. Ah non, même pas, je peux faire ça là-dessus, voilà. Donc là, allez, dégage le machin. Donc une fois qu'il sera activé, ici là, pour l'activer, vous faites Shift 5, Shift, allez, le petit 5 au-dessus de R et T, comme d'hab, c'est peut-être pareil sur FS13, FS15. Donc il va vous laisser tous les réglages, comme ils sont. Et le seul qu'il faut toucher, c'est angle virage, en bas, à droite, là, le volant avec le plus. Vous le mettez à 90, entre 90 et 100 degrés. C'est sa détection de virage dans les champs, en fait. A la place de faire un angle à 30 degrés, maximum, il va faire un angle à 100 degrés. Ou à 90 degrés. Donc ça va lui éviter beaucoup, beaucoup de manœuvres, en fait. Et ça va lui éviter de bugger, quoi. L'une des petites astuces, c'est une fois que, voilà, la V2.4, il ne faut surtout pas la télécharger. Il y a le desk, il y a une erreur de script à l'intérieur. Vous avez les excuses de Moogly et de nous tous. Donc voilà. C'est pour ça que je n'ai pas donné de suite aux commentaires que j'avais sur la vidéo. De toute façon, la vidéo va passer en... Je pense qu'elle va finir à la poubelle. Je ne vais pas laisser une vidéo foireuse, quand même. Donc, voilà. Là, tac, tac, tac. L'autre, il n'est pas encore plein. Là, Terrados... Elle tourne toujours. Ouais, c'est l'ouvrier. Là, j'ai mon... Je touche à rien. Le champ se fait tout seul. Le seul truc que je fais, et encore, là, je me suis planté, c'est de vider les camions. Mais bon, les camions, j'ai 240 tonnes avant de les vider. Donc, voilà. Ouais, j'ai 250 tonnes, 68 000 et 210 000. 180 000 et 68 000 litres dans... respectivement chacune. Donc, vous voyez, hein, il est bel et bien enclenché. Là, bon, ben là, il s'arrête parce qu'il est plein. Euh... Vous voyez, là, moi, je suis angle à 15 degrés, 100%. Voilà. Il a fait la totalité de son truc. Bon, voilà. Maintenant, casse-toi l'autre. Voilà, il s'arrête. Bim. Et vous voyez... Oh ! Tout bas, tout propre. Bon, maintenant, il faut que je saute dans mon camion. Parce que lui, il n'est pas à sa place. Non, parce qu'en fait, le fun, là, quand on y revient, il est dans la gueule du camion. Euh, les grosses roues, euh... Standard, hein, ne braquent pas. Les roues agra braquent de manière... Parce que si vous la mettez derrière une ensileuse, la remorque suivent les roues de l'ensileuse, en fait. Elles braquent quasiment à 80... Elles doivent braquer à 90 degrés, les roues, à l'arrêt. Pas en marche arrière, ma... Voilà, ouais, elles braquent au moins à 30 degrés, les roues. Elles braquent autant qu'une direction, quoi. Vas-y, tu vas te pousser devant. Ouais, ouais, tu vas te pousser. Ouais, ouais, allez, 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 allez. Eh, eh, eh. Non, coquin. L'homme... L'homme... . . . . Donc la petite remorque Comme vous voyez, c'est le petit camion Le petit, j'ai précisé Regardez-moi mes suspensions, si c'est pas joli ça quand même De voir ça là Ah ouais, dépêche-toi crétin avec ton tracteur Bah voilà, il s'est arrêté la machine Mais Ahuri, il sert à rien Saufrier Sous-titrage ST' 501 Non, faut qu'il parte à 65% Sous-titrage ST' 501 Je reste dans le camion parce que c'est dans celui-là qu'il a tendance à se foutre dedans. Quand il revient, je ne comprends pas pourquoi il se fout la gueule dans le camion. Alors que son trajet est juste à ma droite de la benne. Et la moissonneuse équipée de roues à protection, le Fend normal, il est au betterave, il a des chenilles, il y a des pneus qui protègent les machines. Ah si ce n'est pas joli la technologie. Voilà. Je répète, pour l'activer, Shift, gauche et le petit 5 du clavier. Pas le 5 pavé numérique, le petit 5 de l'autre. J'ai envie de m'amuser avec celui-là. On va aller voir quand même qu'ils travaillent les ouvriers. Ferme ta bouche. Et donc ça c'est la map Low Fails ou Low... Non, Low Fails. Elle avait 1.3 sur Giants, le hub Giants. Franchement une map, les chants sont sympas. Bah maintenant qu'il y a le 2.5 qui est sorti, franchement sympathique la map à faire. Est-ce que mon autre moissonneuse, c'est pas la Massef Ferguson, c'est quand même... J'ai fait les chants de céréales sur Low Fails avec la dernière classe. Elle vient de sortir, je l'ai eu hier celle-là. Enfin, le mod, je l'ai eu ce matin. Il y a 11h45, j'ai téléchargé, on m'a envoyé le mod. Je l'ai téléchargé, je l'ai essayé, et puis l'ordinateur, il tourne, j'ai pas une erreur. Donc voilà, et là c'est la machine qui a fait tout le champ. J'ai juste fait le petit triangle à la fin, histoire de dire, tiens, puis de la vider quoi. Ah là, mais vous voyez, ça charbonne, ça... ça le rigole pas quoi. Là, ça fait déjà 1h02 qu'elle tourne en rond la machine. Même le Fend, ça fait 1h01 qu'il tourne. Donc vous voyez, les deux, ça fait, ils tournent ensemble depuis le début. Avec les deux camions là-haut, ils sont là, qu'ils font que ça. Et ça, c'est le Fend Dispo sur le site, le MR, de CZ, des modeurs CZ MT. Très bon mod. Chenilles, bon bah moi il est un peu modifié, mais bon ça c'est le mien, des chenilles étroites, voilà. Ça c'est en test, j'attends de voir. Voilà, vous voyez, ils attendent bien pendant qu'ils se vident. Il est au petit oignon là, pour moi le mod. Pour l'instant, il y a toujours des petits défauts quoi, mais là on a un mod opérationnel. Mais bon, il faut quand même une bête de... Il faut pas... Si votre jeu a tendance déjà à laguer en temps normal, je vous déconseille le mod. Parce que s'il y en a un qui est gourmand en script, c'est celui-là. Il doit pas avoir les quatre roues enclenchées. Et vous voyez, avec le réglage à 100 degrés là, je fais Shift 5, le petit volant là avec le plus, l'attaque le plus, si on le met à 100%, il fait un angle de malade avec. Voilà. Et puis là, ça va être l'épreuve ultime. Ça va être... Là, s'il a réussi, franchement, je... Limite, je sors la carte bleue, je lui fais un nom, mon mec. Vas-y, ta mère. Vas-y, ta mère. mais bon ça m'étonnerait quand même qu'il s'est penché sur le problème de la 780 centième l'édition limitée parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir qu'est-ce que je fais on va essayer avec celle-là je suis curieux et j'ai encore pas trouvé une seule chose capable de porter ces saloperies ça, ça peut toujours pas s'acheter c'est de la merde 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et moi, pendant ce temps-là, j'allais m'en rouler une clope, parce que là, j'ai que ça à faire. Donc, je précise à tous les clampins, et là, je pèse mes mots en disant le mot clampin, donc je précise que dans ma remorque, là, il y a de la betterave, hein. Vous voyez bien, c'est de la betterave que je fais, c'est pas du fumier ou de l'herbe, hein. Et qu'il y a, quand même, entre parenthèses, 170 tonnes de betterave, sans la remorque, hein. Donc là, on approche quand même les 180 tonnes d'acier, voire 185 tonnes d'acier. Vous avez vu mes pneus ? Et la remorque, elle bouge pas, elle saute pas sur place. Vous voyez, elle déhote pas d'Aiuta. Vous pouvez faire des modifs, hein, j'ai rien contre, hein. Mais faites-les bien. C'est pas le tout, tiens. Oh, capacité 180 millilitres, hop, il sait tout. Non, 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 là, ça fonctionne pas comme ça, dans le FS17. Chaque roue a son amortisseur. Et là, je précise quand même, hein, vous voyez bien, hein, j'ai 180 tonnes sur les deux roues à l'arrière de la remorque. J'ai été pousser les tests jusqu'à avoir la charge juste sur un seul essieu. Je me mettais sur un arbor, comme là, et je mettais juste l'essieu, et j'ai regardé si ça bougeait. Ça bougeait, LTF4, et je modifiais. Voilà l'armorque, vous pouvez la mettre sur une roue par 180 tonnes. Chaque roue est prévue pour 180 tonnes, et vous voyez la physique des pneus, voilà. Là, ça touche, euh, voilà. Bon, ici, c'est normal, c'est le porte-à-fort. Mais quand on voit la charge qu'il y a à l'intérieur, euh, voilà. Prenez exemple. Je vous dis pas que je suis un dieu en deux... Bon, c'est pas moi qui ai fait l'armorque, hein, à la base. Moi, j'ai juste peaufiné les réglages. Voilà, ça a été compliqué, hein, j'ai galéré, je le dis pas. Pour arriver à un tas de résultats, j'ai galéré une... 50... Ouais, entre 40 et 50 heures sur le script, hein, sur les XML et compagnie. J'ai réglé le problème des pneus, le seul problème qui reste à régler, c'est à l'intérieur de la benne, on peut pas mettre de bout de bois. Mais bon, là, je vois pas... C'est pas très dérangeant, quoi. C'est pas très dérangeant. Oh non, je pensais... Vous voyez, là, je pensais franchement qu'elle allait me faire chier, là, l'armorque, là. Bah, même ça, il l'a calculé, l'autre crétin. Là, c'est plus trop des lapins crétins, les ouvriers. Les ouvriers, les ouvriers, les ouvriers, le Offrofs, les ouvriers, le realizing, c'est plus sanguinieux. Sous-titrage ST' 501 ... Putain les CFR ils ont ramassé, ils ont pas apprécié la souffrance que je leur ai mis J'avais pas fait gaffe, je diffuse plus en 360, je suis en 480 maintenant Ils ont amélioré leur réseau parce que là le tout, le très haut débit en France, sérieux, c'est pas ce que je sais faire Et puis en plus la kiné chez moi je vous explique même pas Donc vous voyez quand même, depuis que je l'ai enclenché je l'ai pas touché l'ouvrier J'ai juste pris mon camion, mon tracteur et j'ai vidé la remorque, c'est tout ce que j'ai fait Et les routes là-haut, pareil Et j'ai déjà 400 tonnes de betterave en fait Il va peut-être sur la fin, il va peut-être arriver des fois à pu détecter le bout qui va rester, tout ça Mais il faut être compréhensif, l'ouvrier s'il tape déjà tout ça tout seul, sans qu'on ait un transborder à roues étroites Ou quelque chose, un type de véhicule bien particulier Là on peut se dire ouais Et depuis les 3 versions que j'ai fait là, c'est la première qui prend la 780 Century Edition Celle que j'ai Voilà, avec la barre de coupe de 13m50 Sachant qu'il doit pas, celle-là elle fait 13m50, réellement 13m50 Pas comme la 13m50 New Holland qui fait 12m à l'intelligence artificielle Au GPS 13m50 Si c'est nous qui l'utilisons, on va faire 13m50 Si c'est un helper normal, elle va faire 12m La taille, il a pas modifié les start points et les index sous Giants Il a juste pris le truc, il a élargi le bordel Voilà, il a juste fait ça en pensant que la 3D elle allait suivre derrière Bon, erreur de débutant Mais celle-là vous voyez, il grignote pas, il y a pas 50cm qui grignote Là je pense, vous voyez là il est coincé Et je pense que c'est ni l'autocombine, ni le courseplay qui déconne C'est les collisions qui sont très bien faites, vous allez voir C'est parce que la machine en fait, la Terrados Elle a son, la buse à l'intérieur de son virage en fait Voilà vous voyez Il commençait à faire je sais pas quoi Il braquait un tout petit peu et là le... Du fait que je suis Keblo Ah oui parce qu'ils sont en corrélation les deux Si le courseplay est enclenché avec l'autocombine on va dire ça Et que l'autocombine est en train de faire un demi-tour Le courseplay va s'écarter pour laisser la place à l'autocombine Même s'ils sont en train de se vider Et après le courseplay viendra, suivant le niveau de remplissage Viendra se remettre en dessous de la machine Comme là il va pas Je le réenclenche C'est CTRL 7 pour éviter de passer par la souris Et il va s'en mettre en dessous Voilà et là il y a peut-être des fois Là vous voyez après Là l'angle il est, le virage La buse elle sera à gauche Donc à l'intérieur du virage Là il y a des chances Que le fend Soit emmerdé avec la buse Mais vous faites CTRL 7 Vous avancez, vous mettez le tracteur en dessous Vous refaites CTRL 7 c'est fini Vous voyez comme ce que je viens de faire là Il a passé le virage J'ai fait CTRL 7 basta quoi C'est juste ça ce qu'on a à faire quoi Donc Là j'ai plus rien à dire Moi c'est Moogly il peut le publier Y'a pas de soucis quoi Pour moi il est opérationnel Après c'est que des petites fioritures Genre La moissonneuse qui s'arrête Quand on est en dessous Bah quand elle voit le tracteur Elle va s'arrêter Déplier la buse Voilà c'est que des petites brosouilles Comme ça Bon on le conseille toujours De le faire tourner Qu'avec une seule machine dans le champ Les collisions L'intelligence artificielle Ne détecte encore pas Il ne détecte pas encore Les collisions Donc Voilà J'ai pas encore essayé Avec un outil Le plus important C'est quand même La moissonneuse Là il s'est foutu La gueule dans le camion A coup sûr Je vois ça mais Voilà Pourquoi ? On sait pas Je sais pas Mais à mon avis Je suis trop proche du champ Donc vous voyez Après c'est que des petites questions De réglages C'est voilà Mais il est opérationnel Après bon Faut jouer Est-ce que là Est-ce que là Oui Non 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 Tu pars pas T'es pas vide Mes connards Mon chauffeur Mon chauffeur a dû participer Au débat De la première de la gauche Vu comment il est intelligent Il a dû y participer Ah il a atteint le point de pause Ah mais oui Mais c'est normal Qu'il s'est foutu dedans Le camion là Il est au niveau de son demi-tour Vous voyez C'est des erreurs à moi C'est pas C'est pas de la faute De l'IA C'est moi qui fais des bourdes En fait maintenant C'est moi qu'il a poussé le vis Est-ce que son point de pause Il me semble qu'il est après Son point de pause Il doit être 3-4 mètres plus loin Et puis lui il charbonne Il dit rien Il charbonne Voilà Donc là j'ai Bon On va faire un petit cours De Comment dire Si le mode ne fonctionne pas Soit vous avez un souci avec Bah c'est Oui vous avez un souci avec S'il ne fonctionne pas C'est logique Euh Mais comment dire Euh Moi j'ai le course play Je vais vous dire ça La version 5.01.00.0.23.dev Euh Donc voilà J'en suis quand même Je dois être à la 30ème version Du course play Ça fait deux semaines que là Il va falloir faire une petite semaine Qu'il n'est pas sorti de mage De mise à jour Sur le mode là Euh Moi je peux tout faire avec Après c'est aux autres Les spécialistes du course play Moi je m'en sers juste Pour transborder Et Voilà Je m'en sers pas comme tout le monde J'aime bien conduire Donc voilà Moi je joue à farming C'est pour jouer avec mes camions Parce que si c'est pour programmer un truc Bah autant que Les gars ils se cassent le cul Puis ils vont faire du script Voilà L'ouvrier B A été bloqué par un objet Mais lequel Ouais Bon Je le dis Euh Y'a que moi qui trouve bizarre D'avoir des roues de presse À balles carrées Sur un camion Ou y'a que moi Qui fais attention aux pneus Dans le jeu On a quand même un jeu de camion Bah un jeu de tracteur C'est quand même important Les pneus Non Pas de Poules C'est pour L'ouvrier C'est pour C'est pour Pour C'est parti. 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 On est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui. C'est parti. 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 et j'est parti. C'est 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 parti.